Avec le professeur Dumbo, mesdames et messieurs, nous sommes en présence d'un des plus brillants représentants de cette Afrique culturelle et scientifique qui s'efforce de prendre en main son propre destin. Je suis un enfant paysan qui a bénéficié des bourses venant des taxes de la population malienne, c'est-à-dire des impôts. C'est une chance extraordinaire que j'ai pu aller à l'école des Blancs, au Mali, en France, aux Etats-Unis, ailleurs, et que le retour de ce que j'ai obtenu de cette population pour la servir, c'est quand je m'épanouis. Avec mon collègue, le professeur Yehia Touré, donc moi, médecin parasitologue, Yehia entomologiste, nous nous sommes retrouvés en 1990 autour de M. Rankre. Et nous avons dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour développer la science et l'innovation technologique dans notre pays ? Et pour le faire, très vite, nous avons eu la vision d'investir sur la nouvelle génération. Et en prêtant un serment, j'ai dit à Yehia, il faut que tous les deux, nous prêtions le serment de ne pas quitter le Mali, sans réaliser ça. Parce qu'il y avait des opportunités pour des jeunes formés africains d'aller à l'OMS, à la Banque mondiale, à l'USAID, à l'UNICEF. Mais il ne fallait pas céder à cette tentation, mais il ne fallait pas aussi être seul. Donc avec le couple de parasitologues et d'entomologistes, on pouvait former une équipe pour gagner. Nous sommes des gens qui aimons le défi, donc on voulait rélever le défi que c'est possible de vivre heureux dans son pays, s'épanouir en faisant la science, de nourrir sa famille et d'attirer la nouvelle génération. Voilà un peu ce qui a guidé notre présence permanente au Mali sans émigrer ailleurs. J'utilise la recherche comme une porte d'entrée au développement. C'est pour ça que je développe l'ensemble de mes essais cliniques que je fais avec le NIH, avec l'Institut Pasteur, avec l'armée américaine, avec l'industrie pharmaceutique dans les villages, pour adresser le problème du polydysme dans une apprêche globale. Donc nous mettons en place dans les villages l'ensemble des structures de recherche, les laboratoires, les sites cliniques, l'eau, l'électricité, la connexion Internet. Et pour moi, c'est ça le développement que je peux amener dans un village. Au bout de 5-10 ans, 100% des enfants sont sclérisés. Dans les 10 villages où je suis présent avec mon équipe, après 2 ans de présence, le système de santé est amélioré, que ce soit le système de soins ou le système de prévention. Il n'y a pas de décès d'enfants dû au polydysme ou de diarrhée, c'est évident. Donc c'est cet impact qui m'intéresse en parallèle avec mes activités de recherche. Quand j'ai dit aux villageois que je fais ça, je le fais. Quand je ne peux pas, je ne peux pas. Il ne faut pas m'entir au village. Tout enfant exposé à la multiplication du cosmodium, avant l'âge de 5 ans, a des séquelles et quelques neurones qui sont visés et il y a une atteinte à la créativité. Si tous les pays arrivent à couvrir l'ensemble des enfants, d'ici les 10 ans, vraiment, on va réduire le palier à un niveau tel que ça ne sera pas un problème de santé publique. Le vaccin qu'on développe va faire le travail juste pour finir le job. Ça, vous ne pouvez le faire que quand vous avez vraiment des équipes africaines de ces niveaux-là, au Mali actuellement, au Burkina, ça s'est fait, au Sénégal. Et nous sommes en train d'installer un jeune Guinéen qui est passé par Bamako pour avoir les mêmes capacités en Guinéen. Donc c'est la première fois que des structures comme l'OMS écoutent les résultats des chercheurs africains pour changer leur stratégie. Quand vous avez des résultats et que les politiques, ils vous écoutent. Parce que le Mali sait que maintenant, ils ont un conseiller technique qui s'appelle le MRTC. Il est difficile d'entreprendre quelque chose sur le palier sans quand même demander l'avis du MRTC. Et ça, c'est la plus grosse récompense pour nous. Il est important d'identifier des jeunes talents par le mérite. Ça, c'est une première approche. Et deuxièmement, que ces jeunes talents soient formés dans les meilleures écoles, dans les meilleurs laboratoires et qu'il ne faut pas faire à leur place. Il faut les laisser prendre des responsabilités. Et troisièmement, une fois que ces jeunes sont formés au niveau doctoral, il faut qu'ils apprennent à écrire la science. C'est-à-dire à publier des articles et à écrire des bourses de recherche au niveau international. Une fois que quelqu'un a appris, venant du Sud, ces techniques d'écriture de la science et d'accès au grand international, on peut le sévrer et il devient le meilleur partenaire pour gagner ensemble. C'est ça le message. Je pense que c'est ça la démocratie, c'est ça l'éthique et c'est ça la solidarité internationale. Le fait d'amener une masse critique de femmes à la richesse, c'est ce que nous faisons actuellement. Les 8 sur 12 PhD que j'ai actuellement, ce sont des jeunes filles et qui sont des brillantes. Et c'est elles, je pense, qui vont porter plus tard l'avenir de ce pays en apportant les solutions par leur créativité et leurs compétences. Sans complexe, je vous remercie. Applaudissements. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501